François Robert aussi qui va nous parler du financement et qui a fait un des chapitres historiques. Donc là on repart un peu sur les fondations et puis l'évolution du dispositif qu'est la CPER. Bon oui donc je vais essayer de vous parler de ce dont j'ai traité dans l'ouvrage, l'administration de la SEPR. Alors un double handicap c'est que je ne suis pas spécialiste de la formation professionnelle mais de l'histoire des entreprises et du patronat. Et par ailleurs que je suis historien même s'il m'arrive de faire aussi des travaux qui relèvent de la sociologie. Mais là en l'occurrence pour cette étude je me suis arrêté à 1981 pour ce qui était d'étudier l'évolution de la composition du conseil d'administration de la SEPR. Pourquoi arrêter à cette date ? Bon, parce qu'il est toujours plus difficile de travailler sur les périodes récentes, les enjeux sont toujours plus grands. Et puis surtout parce que ça marquait un basculement avec une réforme des statuts qui bouleversait ce qui était resté à peu près immuable pendant 120 ans. qui faisait qu'à partir de 1981, la plupart des membres du conseil d'administration, au lieu d'être des personnalités élues formellement à titre personnel par l'Assemblée générale des sociétaires, alors je préciserai ce que j'entends par élu formellement à titre personnel, que maintenant la plupart des membres du conseil d'administration devenaient des délégués de personnes morales, membres à titre statutaire. Donc les statuts fournissaient une liste, fournissent depuis 1981, une liste de membres qui sont des organisations. Et faire la sociologie du conseil d'administration, à partir de 1981, avait donc moins de sens parce que cela revenait finalement à faire la sociologie de toutes les organisations partenaires qui envoient l'un de leurs dirigeants au conseil. C'est encore la situation qui préside aujourd'hui, donc, avec un conseil composé de représentants de l'inspection d'académie, des chambres consulaires, des collectivités locales et des syndicats professionnels patronaux, donc des institutions impliquées soit dans le financement de la SEPR, soit dans l'usage de ces formations. Ne subsistent à titre de personnes physiques que des personnalités retraitées ayant joué un rôle important dans l'organisation, en particulier des anciens présidents, et puis par ailleurs deux représentants des salariés de la SEPR. La logique est très différente de celle des fondateurs, qui avaient choisi de fonctionner sous la forme d'un club, dont les membres se cooptaient les uns les autres, les propositions d'élection ou de réélection faites par le conseil, étant presque toujours enterrinées par l'Assemblée générale des sociétés. Il y a eu quelques cas, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, où il y avait eu des votes disputés en Assemblée générale, et éventuellement un candidat proposé par le conseil qui n'était pas élu, mais c'était extrêmement rare. Et il n'y avait formellement que la Chambre de commerce qui avait le privilège d'un siège de droit au profit de son président. Même le recteur de l'académie ou le maire de Lyon devait être formellement élu par l'Assemblée générale des sociétaires. En pratique, il l'était toujours. C'est pour ça que je dis que dans les fêtes, il y avait plus de sièges réservés que les statuts ne le prévoyaient, mais il devait quand même formellement passer par la règle de l'élection. Et les fonctions d'administrateur étaient exercées, comme c'était souvent le cas dans de nombreuses institutions ou entreprises à l'époque, à titre viagé ou presque, c'est-à-dire que la sortie du conseil d'administration s'effectuait souvent les deux pieds devant, par le décès, même à un âge canonique, quitte parfois à ce que l'intéressé ne soit plus venu siéger depuis des années, lorsque sa santé ne lui permettait plus, mais ne le faisait pas démissionner pour autant. L'accès au bureau s'effectuait en bonne partie, donc bureau, fonction de secrétaire, trésorier, vice-président, etc., s'effectuait en bonne partie à l'ancienneté, un cursus honorum jusqu'à la présidence, que le titulaire pouvait conserver longtemps, ce qui explique que la SEPR n'avait connu que 8 présidents jusqu'en 1981. Depuis, ça s'est très légèrement accéléré, puisqu'on en est au 12e président, en 150 ans, ce qui ne reste pas beaucoup. L'histoire montre deux évolutions linéaires, dont l'une seulement, dans le recrutement et le fonctionnement du conseil d'administration, dont l'une seulement semble être mise en cause dans la période récente. D'après les informations que j'ai eues, mais là, Véronique Fureland pourra confirmer, parce que je n'ai pas du tout travaillé ou étudié le fonctionnement du conseil d'administration actuel. D'une part, le conseil d'administration avait tendu à jouer un rôle de moins en moins actif dans la gestion, pour se limiter à une surveillance un peu lointaine. Dans les premières décennies de la SEPR, le conseil se réunissait très souvent, de manière quasi hebdomadaire. Face à la faiblesse des moyens administratifs de l'institution, longtemps réduit à peu de choses autour d'un directeur salarié qui n'exerce même pas cette fonction à titre exclusif, Tibule Lang, qui est directeur pendant 40 ans, partage cette fonction pendant très longtemps avec celle de directeur de la Martinière. Le conseil joue un véritable rôle de gestion, de pilotage et de suivi des formations. Les administrateurs, c'est un de leurs rôles importants, en plus d'assister aux séances très nombreuses du conseil, se montrant notamment des inspecteurs assidus des cours. Ils vont assister aux cours et en font, lors des séances du conseil, un compte-rendu précis sur la fréquentation des cours, leur orientation, etc. Ils portent des jugements sur ces cours, qui amènent ensuite le conseil à se prononcer pour leur maintien ou leur suppression. Mais progressivement, la SEPR s'est professionnalisée, avec la constitution d'une solide équipe administrative de cadres salariés, qui présente aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes, dont le conseil se contentait de surveiller la gestion. Au XXe siècle, les réunions sont devenues mensuelles, puis bimestrielles, pour finalement, à partir des années 1960, arriver à un rythme habituel de deux réunions par an, limitées donc en gros à l'adoption d'un budget primitif, dans une séance et dans l'autre d'un budget rectificatif. Cette évolution, fréquente dans beaucoup d'institutions marquées par une telle tendance à la professionnalisation, semble être remise en cause, et Véronique Florent pourra en dire plus, par la direction actuelle, dont l'un des objectifs est de réimpliquer le conseil d'administration, à la fois par des séances plénières plus fréquentes, et par un suivi régulier de certains dossiers par les administrateurs. Alors on peut s'interroger, mais là encore vous pourrez développer, savoir dans quelle mesure cela est compatible avec une présence des administrateurs, simplement à titre de représentant de personnes morales, mais dans quelle mesure a-t-on une stabilité dans cette représentation, ou est-ce que les différentes personnes morales, formellement du conseil, envoient des personnes différentes selon les périodes ? Ou est-ce qu'il y a une véritable spécialisation quand même dans ces institutions, des personnes qui suivent les questions de formation, en particulier à la SEPR ? Donc, question que je n'ai pas du tout étudiée. Une autre évolution qui, elle, n'a pas été remise en cause, est celle d'un resserrement des profils administrateurs autour des milieux dirigeants et patronaux, à la seule exception des deux délégués salariés de la SEPR. Contrairement à ce qui a été dit à la tribune jeudi dernier, à la Chambre de commerce, la SEPR, en effet, n'a pas été créée que par des patrons. Certes, Henri Germain, Félix Mangini, Arlès Dufour, étaient les figures les plus en vue, mais il y avait aussi, parmi les membres fondateurs et premiers administrateurs, des artisans et des employés, voire même des ouvriers. Certains, peut-être mal à l'aise dans ce cercle de notables, ne sont restés que de manière éphémère au Conseil d'administration, mais d'autres, à l'image de Jean-Marie Monnet, dont j'ai essayé de dresser un portrait dans le livre, même si on avait peu d'informations sur lui, Jean-Marie Monnet était un ancien ouvrier-tisseur qui est resté 46 ans administrateur, donc des origines jusqu'à sa mort. Un temps a même été vice-président et administrateur délégué faisant fonction de directeur dans les années 1860, avant l'arrivée de Tibullang. Autre exemple, on relève plus tard la présence d'Auguste Besse, administrateur de 1900-1936, même vice-président à partir de 1929, qui est un ancien commercial représentant, employé des grands magasins des Cordeliers, actuel printemps, fondateur en 1897 et président de l'Union fraternelle des employés de commerce et d'industrie de la ville de Lyon, donc un syndicat d'employés. Même s'ils sont minoritaires, à côté des patrons et des juristes, dont il faut souligner aussi le rôle important, des avocats, des notaires, des administrateurs judiciaires, qui ont souvent été des membres actifs du bureau de la SEPR, voire même des présidents, il ne faut pas négliger la portée sociale de cette diversité qui n'existe plus aujourd'hui, du moins au sein du conseil d'administration. Alors, les syndicats de salariés n'ont certes, pas plus d'ailleurs que les syndicats patronaux jusqu'en 1981, jamais eu de représentation formelle, mais il me semble important de rappeler que la SEPR n'a longtemps pas été qu'une association de patrons, du moins telle qu'on peut le voir dans son conseil d'administration. Alors, évidemment, on pourrait dire que ces salariés administrateurs n'étaient pas indépendants, ils étaient plus ou moins choisis par des sociétaires proches des milieux patronaux, mais c'est peut-être un des problèmes français justement de l'évolution au cours du XXe siècle qui a fait qu'après 1945, on voit que dans beaucoup d'institutions, la représentation des salariés s'est faite par les syndicats et ce qui a souvent, lorsque la représentation n'était pas formellement imposée, entraînait un reflux de la représentation des salariés ou un resserrement autour des milieux patronaux, parce que la représentation syndicale était perçue, d'autant plus que les syndicats de salariés sont divisés, la représentation syndicale était perçue comme politisée, alors qu'évidemment, du côté des syndicats patronaux, on ne dit jamais que les syndicats patronaux sont politisés parce qu'ils n'ont pas besoin de l'afficher, c'est quelque chose, comme ils sont unitaires, et on sait bien de quel côté ils penchent. On pourrait donc s'interroger, c'est de savoir si leur monopole actuel, le fait que parmi tous ces membres de droit, on a quand même, à l'exception de ceux qui représentent des administrations publiques, pour tous les autres, qu'il s'agisse des représentants consulaires ou des syndicats professionnels, il s'agisse d'une représentation patronale, est-ce que ça ne reflète pas le fait qu'on a eu au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui des rapports sociaux plus clivés, qui fait qu'aujourd'hui, ça paraît plus difficile au sein d'un conseil d'administration comme celui de la SEPR, de travailler entre des représentants des milieux patronaux et des milieux salariés. Donc comment une association, qui était au départ une association plus diverse, s'est resserrée pour qu'on arrive aujourd'hui à nous la présenter la dernière fois à la Chambre de commerce, comme véritablement une association animée par des patrons. Merci beaucoup pour cette trajectoire historique. On va continuer d'ailleurs un peu dans une veine assez proche, mais sur une autre composante de l'organisation qui est le financement. Ça sera très complémentaire. Donc la question du financement de la SEPR est au cœur de son fonctionnement. La majorité des discussions au sein du conseil d'administration tourne au tour des questions financières. Dans le cadre de cette courte intervention, il n'est pas possible d'aborder toutes ces questions. Nous voudrions simplement présenter ici, d'une manière succincte, une chronologie par grande période de développement. Tout d'abord, la première période, qui court de 1864 à 1918, correspond à une période où la SEPR, grâce à ses recettes propres, assure près de 50% de son financement, le reste étant assuré par des subventions publiques et 8% par la Chambre de commerce. La seconde, de 1919 à 1925, est une phase de transition où la SEPR reçoit près de 30% de ses financements par les chambres consulaires. Il s'agit ici de la mise en place de la loi Astier au niveau local. Enfin, la troisième période, à partir de 1925-1927, qui, par le versement de la taxe d'apprentissage, est bouleversée avec l'afflux de fonds en provenance des entreprises. La taxe d'apprentissage représente en moyenne, à cette époque, 30% des recettes, à part égale avec les recettes propres de 30% et les subventions publiques, quant à elles, assurent toujours 40% des recettes de l'école. Donc, j'ai fait un graphique que j'ai un peu poussé jusqu'à aujourd'hui pour montrer la grande évolution qui suit à peu près mes propos. Alors, même si les subventions publiques constituent une garantie de financement de l'école, les administrateurs ont toujours cherché à minimiser cet appel de fonds public en faisant appel à la générosité privée. Ainsi, dès sa création, les administrateurs en appellent aux dons. Donc, pour les dons, le budget initial comporte 116 donations d'un montant variant entre 10 000 francs et 10 francs. Donc, on voit bien la diversité dont parlait tout à l'heure Hervé Joly. Donc, ces sommes conjuguées aux frais d'inscription des élèves et aux cotisations des sociétaires ne suffisent pas à assurer l'équilibre budgétaire de l'école. Donc, la mairie de Lyon, dès 1867, compense ce déficit structurel. Elle va verser 10 000 francs qui correspondaient à l'époque à 37% des recettes totales de l'école. D'autres types de recettes viendront épauler leurs efforts. Donc, le département, le département dès 1868, la chambre de commerce dès 1869 et les ministères en 1880. Toutes ces subventions seront conduites chaque année, mais ne suffisent pas, là aussi, à soutenir le développement de l'école. Les administrateurs incitent alors à la constitution de fondations. Et là, je pense que le rôle de Tibulang a été essentiel dans la constitution de ces fondations. Il y a 10 fondations qui sont créées. Donc, là, on retrouve Arlès Dufour, on retrouve Léman Gigny, Léon Ribou, Joseph Gillet. Et toutes ces personnes-là sont les mêmes qui ont fait les donations les plus importantes au moment de la création de l'école. Cette situation toujours tendue où l'appel de dons est permanente perdure jusqu'en 1914. Durant toute cette période, le montant des recettes va suivre l'évolution de l'effectif du nombre d'élèves. La Première Guerre mondiale va déstabiliser le fonctionnement de l'école. Donc, on a une baisse de 50% du nombre d'élèves inscrits, on a une baisse du nombre de cours, des subventions de la Chambre de commerce, il y a des mobilisations aussi des enseignants. Néanmoins, l'activité va reprendre très rapidement, puisqu'on avait 4 500 élèves en 1915, on en a 6 500 en 1916. Et cette reprise est soutenue grâce à l'ouverture de cours gratuits pour les soldats blessés qui vont représenter en 1916 pratiquement 20% des inscrits. Après guerre, la reprise des activités va bénéficier de la loi Astier. Les entrepreneurs demandent et obtiennent l'ouverture de cours professionnels. Ils versent alors, pour soutenir ces efforts d'ouverture, des sommes très importantes. Les syndicats patronaux et la Chambre des métiers y contribuent aussi. Les administrateurs parlent alors d'une union plus intime avec les groupements professionnels et le point de départ d'une nouvelle forme de collaboration. En effet, événements nouveaux, des fondations professionnelles vont se constituer au sein de la SEPR, comme la fondation textile en 1919 qui va drainer des subventions de fonds de 62 entreprises ou le commerce et industrie en 1924 avec une trentaine d'entreprises. Au total, c'est 38 fondations qui sont ainsi créées. Tout cet ensemble va participer à ce mouvement de formation professionnelle qui là aussi va nécessiter des locaux supplémentaires puisqu'on passe de 170 cours en 1910 à 270 en 1925. Tout à l'heure, Nadine Aliti m'a présenté la carte des implantations. On voit bien l'inflation des lieux à cette augmentation de cours. La loi de finances de 1925 sur la taxe d'apprentissage va s'inscrire dans cet élan et va stabiliser le mode d'entrée des fonds. Il faudra toutefois attendre 1927 pour pouvoir se mettre en place le financement qui assure désormais entre 30 et 50 % des recettes de la SEPR. Parallèlement, par des aides extraordinaires, la mairie et l'État aident à la construction de bâtiments scolaires pour faire face à cette demande croissante de locaux avec notamment le financement du groupe scolaire Paul Guénaud. Les recettes propres sont en baisse constante atteignant 17 % des revenus en 1950. Enfin, avec l'intégration d'enseignements techniques dans le système éducatif en 1959, les chambres consulaires et les syndicats patronaux délaissent progressivement toute forme de financement puisqu'on passe de 10 % en 1960 à 1 % seulement en 1970. Seule subsiste alors la taxe d'apprentissage, les subventions publiques, qu'elles soient de la ville, du département ou de la région et de l'État, et les recettes propres pour assurer le financement de l'école. Voilà, donc, sur le panorama, j'ai fait, il y a peut-être, c'est pas une coquille, mais disons que j'ai placé la taxe d'apprentissage en subvention privée parce qu'au départ, la taxe d'apprentissage était aussi corrélée avec d'autres formes de subvention des entreprises. Je l'explique sur le graphique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Furlan, où en est-on aujourd'hui ? Alors, où en est-on aujourd'hui ? Puisqu'on parle d'argent, on va continuer à parler un peu d'argent. Et je vais demander à Marina de présenter d'abord une diapositive qui n'est pas la première de celle que j'avais prévue, mais qui est celle sur laquelle nous trouvons les deux graphiques circulaires qui représente non pas les financements de la SEPR, mais qui représente les financements respectivement en 2012 et 2011 de ce que l'on appelle la dépense intérieure d'éducation, c'est-à-dire l'ensemble des frais qui permettent de soutenir en France l'éducation, y compris l'enseignement supérieur, partie gauche, pour presque 140 milliards d'euros et ce que l'on voit sur le graphique, c'est qui finance, d'où vient l'argent. Et sur la partie droite, c'est toujours qui finance et d'où vient l'argent, mais pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage, qui en 2011 représentait 32 milliards d'euros. 2011-2012, on est dans les mêmes ordres de grandeur, même si je n'ai pas réussi à trouver les chiffres de la même année. Ce que je voudrais vous montrer là, et puis je reviens immédiatement après à la SEPR, c'est que si l'on regarde la partie gauche dans laquelle on va trouver, pour les sujets qui nous intéressent, on va trouver à l'intérieur de ça le lycée professionnel. Et c'est le seul élément de la formation professionnelle qui se trouve dans ce diagramme de gauche, mais qui y est inclus. On s'aperçoit qu'on est sur une logique d'ensemble de tour de table financier qui, dans les deux cas, est une logique de partenariat public-privé, mais dans la partie gauche, on a des financements publics qui sont très largement majoritaires puisque ça représente ensemble 85 %, tous les acteurs publics qui soutiennent la dépense intérieure d'éducation, et puis 15 % de fonds privés qui viennent des entreprises et des ménages. Ça, c'est un équilibre. Et encore une fois, le lycée professionnel est inclus, tous les lycées privés et publics sont inclus dans ce diagramme-là. À droite, la dépense de formation professionnelle continue et d'apprentissage, on voit que là aussi, on est sur un financement public-privé, 53 % de financement public, 47 % de fonds privés, en provenance essentiellement des entreprises, puisque c'est 43 %. Alors, tout le monde dans la salle connaît les grands ressorts des dispositifs de financement de la formation, donc on ne va pas les redécrire, et en même temps, ces chiffres ne vous surprennent pas. Si on prend la moyenne, si on remet tout ce paquet-là ensemble, ce qui, en général, n'est pas fait parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes ministères, à gauche, le ministère de l'Éducation nationale d'enseignement supérieur, à droite, plutôt celui dans lequel se loge le travail, on a quand même une moyenne pondérée qui est, dans le rapport public-privé, 79 % de fonds publics et 21 % de fonds privés. Donc voilà les grands équilibres du financement du sujet dont nous parlons aujourd'hui. Pour ce qui concerne la SEPR aujourd'hui, nos ressources proviennent à 60 % de fonds publics, très majoritairement, le Conseil régional et un peu l'État par le biais de la prise en charge des salaires des enseignants de notre lycée professionnel, donc 60 % de fonds publics et sur les 40 % qui restent, grosso modo, un petit 50 % de la taxe d'apprentissage et des financements entreprises et un bon 50 % de nos activités propres. Donc on voit que le rapport a un peu changé par rapport à la partie historique qui était développée tout à l'heure et que nous sommes passés dans une situation de tour de table qui repose quand même assez majoritairement sur les fonds publics. Il faut, et on a entendu tout à l'heure dans l'intervention à plusieurs reprises l'expression de déficit structurel qui accompagne la SEPR depuis de très nombreuses années et dans la mesure où nos activités aujourd'hui sont essentiellement représentées par l'apprentissage qui est à mon sens et là je parle vraiment de la place où je me trouve c'est-à-dire celle d'opérateur de formation l'activité de formation d'enseignement professionnel la plus difficile à financer quand on est un opérateur interprofessionnel c'est-à-dire qu'on n'est pas logé j'ai l'habitude de dire élevé sous la mer c'est-à-dire on n'est pas logé sous une branche professionnelle qui dirige des fonds mais qu'on a une mixité dans notre gouvernance l'apprentissage est extrêmement difficile à financer et donc il n'est pas surprenant que d'année en année on se trouve avec ces difficultés récurrentes qui surviennent alors on vient une fois qu'on a replacé ces éléments-là je peux vous confirmer que de nouveau nous mettons en place une politique pour faire appel à la générosité et du public et des entreprises chose que nous avions dans l'histoire un petit peu laissé de côté à un moment on a vu tout à l'heure que sur la durée on avait beaucoup et notamment à l'origine utilisé cette source de financement il y a eu une période où on l'a utilisée moins probablement parce que les autres sources de financement étaient moins difficiles à mobiliser et qu'elles sont aujourd'hui redevenues plutôt tendues et difficiles à mobiliser donc on remet en place en ce moment même une politique dans ce sens en nous appuyant bien sûr sur notre caractéristique de reconnaissance d'utilité publique qui nous permet d'avoir quelques arguments à l'attention des donateurs pour mettre en place cette politique là vous dire également par rapport aux interventions précédentes que en effet nous sommes dans une période d'action volontaire pour dynamiser le travail avec nos administrateurs et retrouver une étroitesse de fonctionnement entre les équipes techniques on a parlé tout à l'heure de professionnalisation et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé dans le temps la SEPR aujourd'hui est une association qui déploie son activité grâce à 360 salariés 80 d'entre eux sont des salariés de l'éducation nationale qui sont attachés à notre lycée les autres sont les salariés de droit privé de notre association donc effectivement c'est la taille d'une entreprise et quel est un statut associatif ça a un certain nombre d'implications mais en tout cas en termes de mobilisation de moyens et de mode de gestion ça reste aussi la gestion très comparable à la gestion d'une entreprise donc en effet il y a une professionnalisation avec un organigramme une organisation un management on a évoqué un certain nombre des politiques opérationnelles aussi ce matin et quand on est dans cette situation là il est important qu'on ne soit coupé ni de l'ensemble des équipes puisque à 360 on commence à être un peu nombreux même quand on est réuni sur un même site ça facilite certaines choses mais ça en complique d'autres qu'on ne soit donc coupé ni de l'ensemble des équipes ni de ceux qui sont les porteurs de notre existence même c'est à dire qu'une association sans administrateur elle n'existe pas et une association qui a notre activité de formation professionnelle très interprofessionnelle et qui encore une fois donc n'a pas une appartenance même si je n'utilise pas ce mot ni dans son sens juridique ni dans son sens économique mais n'a pas une appartenance à une seule famille ou à une seule entité ça veut dire que pour faire tenir ensemble cette organisation il est indispensable de déployer toute une activité assez dense avec les administrateurs et les administrateurs entre eux et la situation de la SEPR dans sa gouvernance actuelle elle est relativement atypique parce que si on regarde la façon dont sont organisées la très grande majorité de nos confrères et d'une façon plus générale comment sont organisées les acteurs qui sont ceux qui déploient la formation professionnelle on va y trouver évidemment un certain nombre d'acteurs publics l'éducation nationale ou les autres ministères ont leurs propres outils on le sait bien et qui drainent la majorité d'ailleurs des effectifs on reverra deux trois chiffres dans les diapositives suivantes donc il y a les acteurs publics il y a les acteurs privés et là en simplifiant un peu le paysage on va les séparer on va regarder séparément deux types d'activités l'activité de la voie scolaire avec des lycées professionnels majoritairement quand ils sont privés mis en oeuvre par des organisations confessionnelles et puis quelques lycées professionnels non confessionnels comme le nôtre ou ceux de certaines chambres consulaires mais qui sont minoritaires dans le dispositif et en ce qui concerne l'autre grand volet de déploiement outils de déploiement qui est l'apprentissage la plupart du millier de CFA qui existent en France soit appartiennent à des branches professionnelles avec les grands réseaux qu'on connaît du BTP ou d'autres familles de métiers de la métallurgie soit appartiennent à des organisations consulaires et très peu d'organismes de formation qui interviennent sur les publics jeunes ont autant de mixité et autant de diversité dans leur conseil d'administration donc ça veut dire cet impératif d'avoir une implication très forte et une étroitesse de relation avec de la structure avec ses administrateurs et des administrateurs entre eux pour qu'il y ait une force centripète et non une force centrifuge puisqu'une force centrifuge pour une association comme la SEPR ça veut dire éventuellement un risque dans sa non-existence même vous serez donc cher auditeur entièrement privé de la deuxième partie de mon intervention puisque vous pourrez l'avoir en restitution je vous donne simplement la nature de ce que vous verrez dans les diaporamas je souhaitais sur la question de l'administration organisation et gouvernance plutôt regarder avec vous et grâce à un document du Haut Conseil de l'éducation sorti en 2009 qui portait précisément sur l'enseignement professionnel non pas décrire l'organisation et la gouvernance mais plutôt reprendre quelques caractéristiques qu'on a déjà largement évoquées ce matin de l'enseignement professionnel en tout cas secondaire et notamment des points historiques organisationnels et culturels qui le rendent à mon sens un peu vulnérable donc je vous laisserai lire les quelques diapositives où tout à l'heure on bavardera avec ceux qui en ont envie sur ce sujet et je me rends je me rends à la pendule merci à vous merci cette discipline donc on va garder comme ça du temps pour la discussion et vous pourrez justement réinjecter dans la discussion peut-être des éléments que vous n'avez pas eu la possibilité d'exposer je crois qu'on a des éléments vraiment intéressants d'inscription quand même de plus en plus fortes dans une institutionnalisation de public de la SEPR et une des questions qu'on peut se poser c'est l'interférence avec ce qu'elle fait en matière de formation c'est-à-dire quel lien on peut faire entre les évolutions de la gouvernance les évolutions des modes de financement et finalement ce qu'elle apporte en termes de prestations en matière de formation donc est-ce qu'il y a un lien est-ce que c'est déconnecté donc est-ce que finalement ces trajectoires ce que l'on produit comme formateur la manière dont on s'organise et la manière dont on finance cette activité de formation sont liées une forme de cohérence ou c'est finalement déconnecté c'est un peu la question que je voudrais vous poser à tous les trois et puis la deuxième question c'est que avec cette institutionnalisation qui remplace progressivement ce qu'on pourrait appeler une sorte de réseau affinitaire au départ des gens qui effectivement n'appartiennent pas nécessairement au même milieu mais ont une affinité autour donc d'un projet de formation et qui sont liés par cette vision de ce que doit apporter la formation on passe à je dirais une représentation d'un certain nombre d'institutions notamment publiques et sans doute que ça engendre en amont des conseils d'administration et de la détermination des budgets une activité relativement forte c'est une hypothèse de négociation préalable pour que les conseils d'administration finalement soient le moment où on synthétise et où on grave en quelque sorte dans le marbre les compromis qui ont dû peut-être être faits pour arriver à stabiliser un horizon en matière de financement et d'intérêt puisque ces institutions représentent en même temps des intérêts organisationnels publics privés mixtes d'ordre divers voilà mes deux sur le parallèle entre la formation et l'insertion dans les différents réseaux patronaux quand les administrateurs en appellent à des fonds ils arrivent à les lever assez facilement donc il y a une certaine je pense qu'il y a une certaine résonance entre ce que l'ASEPR propose en termes de formation et les attentes de certains types d'industriels qui voient en fin de compte le retour sur l'investissement qu'ils vont faire dans le financement et c'est récurrent chaque fois ils en appellent au don et à chaque fois ils ont un répondant qui est assez fort et c'est pour ça que le déficit structurel ça ne les inquiète pas trop parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait appel à ces fonds là ils ont été récoltés donc je pense peut-être plus compliqué aujourd'hui je pense que ce qui est aussi peut-être à considérer c'est que si l'on regarde les acteurs qui ont en charge de discuter de négocier de contractualiser pour aboutir à la carte de formation qu'est-ce qu'on va proposer on ouvre telle formation on ferme telle autre avec tel support tel niveau etc on a un système qui est certes complexe avec des acteurs qui sont nombreux mais qui a un fonctionnement qui est quand même relativement efficace même si on peut de temps en temps regretter quelques lenteurs ou quelques inconvénients mais en tout cas on a des représentants de l'état des régions du monde économique branche professionnelle organisation professionnelle d'une façon plus générale qui à l'intérieur de plusieurs instances et organisations vont discuter négocier arrêter un certain nombre de positions et dire voilà la carte de formation finalement dans la région ça sera celle-ci les branches ayant aussi pour intérêt comme l'état d'avoir la vision également nationale à la fois la vision régionale à la fois la vision nationale ce qui me semble intéressant à la SEPR c'est que à l'intérieur de notre conseil d'administration ce sont les mêmes acteurs qu'on va retrouver et on a chez nos confrères qui sont attachés à une branche ou à une compagnie consulaire c'est une autre posture mais en tout cas nous nous avons cette particularité qui nous vient de notre histoire d'avoir effectivement dans notre conseil d'administration cet ensemble d'organisations que l'on retrouve à la fois du côté de ceux qui discutent qui mettent en place des observatoires qui prennent des décisions et qui finalement vont orienter le cadre de l'action et définir les différentes politiques qu'on va déployer et les formations sur lesquelles on va intervenir et qui sont également dans notre conseil d'administration alors ça pose j'allais dire sans doute les mêmes ou ça présente les mêmes inconvénients c'est que plus on est nombreux à discuter ayant chacun ses objectifs ses logiques qui sont nécessairement différentes ça peut présenter quelques difficultés ou quelques lenteurs en même temps ça présente les avantages d'avoir la garantie que tous les acteurs concernés sont là pour dire ce qu'ils ont à dire défendre ce qu'ils ont à défendre discuter ce qu'ils ont à discuter et que l'on puisse trouver un équilibre des zones de convergence des points de consensus qui vont faire que comme je le disais tout à l'heure ça tient ensemble et donc on continue à exister là on va avoir un petit peu plus de temps pour que la salle puisse poser des questions donc la parole est qui veut la prendre c'est juste une petite curiosité et un clin d'oeil au dernier atelier qu'on a eu on voit bien que les fondateurs il y a beaucoup d'hommes qui sont au conseil d'administration et tout ça est-ce que sur un 150 ans on observe une évolution vers la mixité du conseil d'administration de la SEPR c'est moi qui réponds jusqu'en 1981 il n'y avait pas eu une seule femme jusqu'en 1981 il n'y avait pas eu une seule femme administratrice de la SEPR sur un effectif de je ne sais plus plusieurs centaines d'administrateurs ayant exercé cette fonction dans le conseil d'administration actuelle on nous dirait on a une féminisation spectaculaire qui est la directrice mais c'est la première fois vous êtes la première femme et du côté des présidents du conseil d'administration il n'a pas non plus ça a toujours été que des hommes alors effectivement aujourd'hui dans notre conseil d'administration qui compte 24 membres nous avons donc une administratrice et je pense que nous n'en avons jamais eu plus d'une à la fois Louis qui est un ancien président Bernard ancien directeur vous me direz si je fais une erreur mais je pense que dans le meilleur des cas on avait une administratrice sur 24 ou 26 effectivement j'ai le très grand honneur d'être la première directrice on va voir si je serai aussi la dernière on le saura en quelques temps ou en tout cas comment l'affaire se poursuit là il y a un petit progrès à faire on est bien d'accord avec l'observation qui a été faite tout à l'heure et qu'on peut refaire ici c'est que la majorité de nos administrateurs étant des personnes morales ça devrait peut-être permettre plus facilement finalement de donner délégation à un homme à une femme à quelqu'un qui s'intéresse et qui connaît le sujet de la formation professionnelle mais quand même il y a beaucoup de femmes qui sont quand même dans ce métier là donc en théorie on peut penser que ça aurait pu ouvrir la représentation au conseil d'administration bon en pratique il y a encore un travail est-ce qu'il y a d'autre je peux intervenir François Buin d'ACET je voulais poser une question à la suite de l'exposé de monsieur François Robert vous avez dit tout à l'heure qu'il me semble avoir compris que tout à l'heure tout don il y avait aussi un répondant à tout don sous quelle forme est fait ce répondant les dons n'étaient pas uniquement sous forme de numéraire ils donnaient des entreprises donnaient des obligations ou des rentes qu'ils avaient et à charge après à la SEPR de les utiliser comme bon on leur semble même qui est distincte de la fondation où les fonds étaient bloqués là pour les donations après ils pouvaient faire ils pouvaient revendre les obligations etc je voulais dire par là est-ce qu'effectivement la SEPR coopère davantage avec les personnes qui effectivement font des dons et les intègre aussi dans le conseil d'administration éventuellement j'ai pas eu le temps effectivement c'est une question que je me suis posée mais face au nombre de donations c'est difficile c'est difficile ça demande un gros travail un gros travail d'investigation pour pouvoir voir si les entreprises qui financent sous forme de dons est-ce qu'on les retrouve au conseil d'administration à un moment donné ou est-ce qu'ils ouvrent des cours spécifiques à la branche d'activité etc ça c'est une question mais ça demanderait beaucoup plus de temps de recherche merci de votre réponse les noms qui sont cités que tu cites dans l'article de personnes qui sont à l'origine de fondations sont tous des membres du conseil d'administration oui parce que c'est les plus importants membres de la même famille ça c'est les fondateurs non non plus tard ensuite les donations qui sont faites dans les années 1900 par exemple faites par des gens du conseil d'administration oui une question à propos de l'interprofessionnalisation ou de la professionnalisation aussi la SEPR est interprofessionnelle est-ce qu'il y a eu au cours de ces 150 ans d'histoire quelque part des fois dans les CA des branches professionnelles ou des corps de métier qui étaient plus représentés à certains moments que d'autres et est-ce que ça a eu des incidences sur les modalités de financement puisqu'on voit quand même sur les graphiques très intéressantes qu'il y a quand même des grandes variations dans les modalités de recettes et de financement de cette société Effectivement au départ il y avait comme dans beaucoup d'institutions lyonnaises une surreprésentation du textile et de la soirée en particulier et puis ensuite au cours du 20ème siècle on a eu une diversification qui reflète l'évolution de l'industrie lyonnaise vers la métallurgie la construction électrique le bâtiment la confection de vêtements qui sont devenus des branches beaucoup plus représentées au conseil d'administration bon deux choses qui m'ont frappé c'est le fait que la chimie en revanche qui est importante à Lyon n'est jamais été beaucoup représentée à la SEPR pourrait s'expliquer par le fait que la chimie a un recrutement de personnel un peu spécifique qui est constitué soit de chimistes dont la formation ne relève pas de la SEPR mais d'écoles supérieures de chimie ou alors ensuite d'emplois peu qualifiés manœuvres etc. pour lesquelles il n'y avait pas besoin visiblement de formation professionnelle et puis ce qui est frappant aussi c'est la sous-représentation au conseil d'administration du secteur du commerce et des services alors que depuis longtemps en XXe siècle ces secteurs sont bénéficiaires de manière importante de l'offre d'enseignement de la SEPR ce qui est peut-être aussi à relier avec ce qu'on disait tout à l'heure l'absence de femmes au conseil d'administration ces secteurs qui peuvent être éventuellement un peu plus féminisés même dans leur encadrement ne se retrouvent pas au conseil d'administration de la SEPR Nous avons dans le conseil d'administration actuellement toujours un certain nombre de branches professionnelles qui sont représentées certaines d'entre elles depuis longtemps on a d'ailleurs des représentants dans la salle de celle que je vais citer en exemple qui est la branche professionnelle des métiers de l'imprimerie puisque nous sommes à la SEPR l'école de l'imprimerie de Lyon depuis 1931 donc on a une histoire très ancienne et dans des volumes importants de formation pour nous dans ce métier là on a en prenant cet exemple exemple là il faut se souvenir que toutes les branches professionnelles en France n'adoptent pas la même stratégie et le même plan d'action pour intervenir dans la formation professionnelle et si on prend l'exemple de celle-ci c'est une branche qui a une stratégie de déploiement de la formation professionnelle sur le territoire qui s'est dotée d'un certain nombre d'organisations et d'outils et notamment d'un certain nombre de centres de formation dans un réseau calanime au niveau national et dont nous faisons partie et qui donc a organisé son intervention sur le champ de la formation professionnelle de façon directe en la prenant en main sans la remettre aux mains de tiers et qui donc déploie une activité directe et un lien direct avec les centres de formation donc d'une façon réciproque nous nous avons dans notre conseil d'administration par exemple cette branche là avec des liens extrêmement anciens étroits et y compris de financement depuis longtemps et qui perdurent après il y a d'autres secteurs professionnels qui pour diverses raisons d'ailleurs organisent leur intervention sur la formation professionnelle autrement et parfois mutualisent davantage et c'est par l'interprofession qu'on va retrouver à la fois leur mode d'intervention sur le terrain et à la fois aussi leur représentation dans un conseil d'administration comme le nôtre et quand on a des chambres consulaires ou des syndicats interprofessionnels comme le MEDEF ou la CGPME ils apportent aussi la voix la stratégie de déploiement de formation sur le territoire et sur le territoire ronalpin de branches qui n'ont pas nécessairement l'envergure les moyens ou les choix stratégiques en matière de formation que celles comme les métiers de l'imprimerie que j'ai citées et il y en a d'autres et c'est vrai que dans une organisation interprofessionnelle comme la nôtre on va donc trouver cette diversité de situations tous les acteurs ne se saisissant pas de la même manière du sujet de la formation professionnelle et ne déployant pas de la même manière non plus leur action sur ce sujet là à nous de pouvoir nous adapter aux uns comme aux autres ma question porterait sur la détente qui s'est faite entre des administrateurs opérant hebdomadairement parlant pardon jusqu'à deux fois par an donc il y a vraiment une rupture dans la relation entre le CA et la vie quotidienne de l'établissement qui est très impressionnante donc on peut supposer que ce sont les directions qui ont pris les directeurs donc qui ont pris le relais d'un CA qui s'éloigne de plus en plus de la fonction immédiate de la gestion et est-ce que de ce point de vue vous remarquez donc des empreintes de certains directeurs de certaines formes de direction sur cette histoire longitudinale il y a eu bon déjà ce très long mandat de Tibule Lang qui a marqué la SEPR et qui a donné une emprise plus importante au directeur après plusieurs années de flottement dans les années 1860 où on ne savait pas très bien comment s'y prendre pour gérer cette institution bon après il y a un nouveau flottement après la départ de Tibule Lang en 1910 notamment pendant la première guerre mondiale où il y a le directeur et plusieurs autres personnes qui sont mobilisées donc du coup il y a une petite vacance à la direction après c'est vrai qu'on arrive dans des périodes où visiblement il y a une emprise à nouveau forte de la direction comment expliquer aussi la moins grande disponibilité du conseil d'administration visiblement on a affaire à des gens de plus en plus occupés alors il y a toujours un dilemme c'est doit-on avoir des noms prestigieux au sein du conseil quitte à ce qu'ils ne viennent pas mais qui apportent par leur simple appartenance formelle un prestige à l'institution ou est-ce qu'on doit plutôt rechercher des gens qui s'investissent effectivement et qui sont disponibles pour ça quitte à ce que ce soit des gens qui aient un réseau moins étendu parce qu'évidemment souvent réseau étendu ça veut dire multi appartenance à de très nombreuses institutions et je suis en train de travailler en ce moment sur la famille Gillet et certains d'entre eux comme Joseph Gillet ou ses fils sont présents dans un nombre incroyable d'institutions et on s'aperçoit quand on regarde les procès verbaux comme par exemple ceux de la SEPR qu'ils peuvent être membres d'institutions et ne jamais siéger une seule fois pendant dix ans alors en même temps on les garde peut-être parce qu'ils ne sont pas inutiles parce que même s'ils ne viennent pas siéger ils peuvent apporter leur réseau dans certains moments critiques et soit venir participer à une séance par exemple lorsqu'il y a un problème une vacance du pouvoir où là ils vont pouvoir intervenir ou alors même sans venir siéger apporter à un moment ou à un autre des aides ou des soutiens donc c'était toujours un dilemme pour l'institutions et c'est vrai que ce qui doit expliquer ce retrait du conseil d'administration c'est que finalement ces notables du 19ème ils étaient quand même beaucoup plus lyonnais et beaucoup plus ils avaient une forme de disponibilité quand même qu'ensuite beaucoup des gens qui vont siéger au conseil d'administration sont des gens qui ont des existences professionnelles moins strictement lyonnaises par exemple qui appartiennent à des entreprises ou à des groupes qui ont une dimension nationale et qui du coup sont amenés à naviguer entre Lyon et Paris voire entre Lyon et l'étranger et qui du coup ne trouvent plus le temps de s'investir dans la SEPR ou pour qui la SEPR n'a plus le même enjeu parce qu'ils dirigent des entreprises dont le champ d'activité est au moins national voire parfois international et que du coup la seule question de la formation à Lyon ou dans le Rhône ne leur importe plus de la même manière Merci J'avais une question qui fait le lien entre votre première intervention et celle-ci Ce matin vous nous avez présenté un certain nombre de principes qui inspirent l'activité de la SEPR Là on est au niveau de l'organisation et de la gestion et donc je voulais savoir quels étaient les instruments dont vous vous dotez pour en quelque sorte instrumenter dans la pratique les principes dont vous avez parlé ce matin ou pour le dire en d'autres termes est-ce que vous avez des instruments de suivi d'évaluation qui font le lien entre ces principes généraux et la manière dont vous construisez et gérez donc les formations par exemple Oui bien sûr et la SEPR vit depuis plusieurs années et continue à vivre ce que beaucoup d'organisations sous statut associatif connaissent c'est-à-dire une professionnalisation de la gestion de l'activité y compris dans les instruments de pilotage et de contrôle ce qui on le sait dans le monde associatif a été quand même une vraie révolution culturelle et qui n'est pas tout à fait terminée pour les organisations qui fonctionnent comme ça donc nous avons effectivement un ensemble d'éléments d'organisation de pilotage on les a un tout petit peu évoqués ce matin et un certain nombre aussi d'outils de mesure alors ces outils de mesure de l'efficacité de ce que l'on fait et en tout cas est-ce qu'on a atteint ou pas les objectifs qu'on s'était fixés puisque derrière les axes de travail que j'ai présentés ce matin sur un ou deux exemples de politique il y a un degré suivant de déploiement qui est vraiment de fixer des objectifs un axe de travail ça reste une formulation voilà dans quel sens on va travailler sur quel objet ensuite fixer des objectifs c'est autre chose puisqu'on descend dans une réalité un pragmatisme et surtout une quantification donc on se fixe des objectifs et on va s'outiller pour mesurer l'atteinte le dépassement la non-atteinte dans un premier temps cette batterie d'instruments de mesure nous est venue de l'extérieur car ce sont nos tutelles qui d'abord ont mis en place des systèmes de reddition des comptes beaucoup plus sophistiqués notamment les tutelles en charge de l'apprentissage et puis également le lycée depuis en tout cas la mise en place des labels lycées des métiers c'est aussi beaucoup outillé avec des dispositifs qui ressemblent beaucoup et qui sont très largement inspirés des démarches qualité telles qu'on a pu précédemment les conduire dans les entreprises et puis telles qu'on les conduit maintenant dans toutes les activités y compris dans les services publics donc nous aussi nous avons vécu et nous sommes encore en train de vivre cette période où le mot professionnalisation recouvre aussi un certain nombre d'instruments de mesure alors il y a bien sûr les grands indicateurs l'insertion professionnelle la réussite aux examens des indicateurs plus près du terrain par exemple les visitants d'entreprise que nous réalisons sur le plan pédagogique parce qu'elles sont vraiment un indicateur de l'étroitesse du lien même si elles n'en représentent pas toute la complexité mais quand même un bon indicateur donc je vous confirme que nous avons des tableaux de bord très sophistiqués dont il faut comme tout tableau de bord extraire finalement deux ou trois grandeurs pour arriver à ce qu'elles soient vraiment les plus utiles et puis n'entrer dans les détails que quand véritablement on sent qu'il y a une difficulté ou quelque chose sur quoi il faut porter davantage son attention merci est-ce qu'il y a une dernière question oui dans un document publié par le MEDEF qui s'appelle pacte d'alternance pour la jeunesse il est fait état d'intention de prendre une certaine autonomie par rapport au financement c'est-à-dire de financer directement la formation d'apprentissage et dans ces conditions donc on peut se poser la question comment va fonctionner à ce moment-là le financement de la CPR quelle va être son évolution si une partie donc du coût du fonctionnement de la formation est prise en charge directement par les entreprises en fait pour se rapprocher du système allemand en quelque sorte alors je me garderai bien de vous dire ce que deviendra le financement de la SEPR dans une circonstance comme celle-ci parce que je n'en sais rien et je n'ai pas de boule de cristal simplement je voulais réappeler votre attention sur un des graphiques qu'on a vu tout à l'heure où on a regardé comment se finance au niveau national l'ensemble d'activités que sont la formation professionnelle continue et l'apprentissage et on a vu qu'au niveau national 43% des financements viennent des entreprises donc après il peut y avoir des évolutions des nuances etc mais il y a quand même de toute façon une majorité du financement au niveau national qui vient du monde économique et qui permet de fonctionner comme on le voit aujourd'hui même si à la SEPR il y a une proportion qui est un peu différente la logique reste la même et il faut se souvenir également d'une deuxième chose c'est que quand on dit que 60% des financements de la SEPR viennent de financements publics et essentiellement du conseil régional on devrait ajouter pour être plus précis que le conseil régional lui-même se refinance sur un certain nombre de lignes budgétaires qui sont en partie elles-mêmes en provenance des fonds des entreprises et notamment de la taxe d'apprentissage donc si on voulait il faudrait peut-être refaire ce graphique en remontant un cran plus haut sur les sources de refinancement puisqu'il y a aussi des fonds européens et finalement quand je vous ai montré tout à l'heure le camembert on ne voyait pas les fonds européens puisqu'en fait ils sont dans la ligne collectivité territoriale donc il faut penser à tous ces systèmes de refinancement puisqu'il y a des choses qui sont assez complexes on montre deux graphiques comme ça ça a l'air d'une simplicité biblique si juste on regarde le suivant que je n'avais intégré que pour vous faire plaisir et pour nous détendre un peu pendant l'après-midi qui est un graphique du CNF-PTLV donc le Centre National de Formation Professionnelle tout au long de la vie qui explique qui essaye d'expliquer en tout cas et de schématiser les flux qui sont relatifs relatifs au tout petit sujet qu'est la taxe d'apprentissage on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas la recette d'un crumble comme vous disiez ce matin mais enfin voilà c'est assez complexe alors ça c'est là aussi ses avantages ses inconvénients c'est beaucoup de critiquer on sait que c'est issu de la stratification d'un tas de dispositions que finalement personne ne veut vraiment réformer pour de bon on va voir si ça si ça change cette fois-ci mais c'est pas sûr donc on voit bien qu'essayer de repérer les grands acteurs qui apportent des financements en simplifiant quand même beaucoup les choses comme c'était le cas dans la diapositive précédente c'est une chose se rendre compte que finalement chacun des dispositifs peut lui-même fonctionner avec des règles extrêmement complexes qui rendent les choses assez peu lisibles et on peut parfois aussi s'interroger sur l'efficacité d'un dispositif comme celui-là c'est une autre réalité donc moi je pense que c'est un petit peu si vous le permettez monsieur Marchandio prématuré de se poser la question que vous avez posée parce qu'on est tout à fait incapable d'imaginer les répercussions que pourrait avoir une idée comme celle-ci si elle se déployait dans la réalité sur un petit sujet opérationnel qui est celui du financement de la SEPR la distance est trop grande entre ces deux points donc je ne sais pas répondre à votre question merci juste un mot à propos de la question du financement le fait que donc il y a cette part importante du financement public ou moins alors que le financement des entreprises ne soit plus qu'indirect à travers des taxes obligatoires évidemment là on a c'est une évolution qu'on trouve de manière générale dans beaucoup de domaines si on prenait la politique du logement social aujourd'hui c'est pareil la politique des allocations familiades des assurances maladie etc aujourd'hui depuis en gros 1945 on a eu un basculement du financement vers ce qui est aujourd'hui mis dans ce grand pot commun ces fameux prélèvements obligatoires cette part des dépenses publiques dont on nous dit en France qu'elle est beaucoup plus élevée qu'ailleurs mais là finalement on a l'envers de ce dont on nous parle tout le temps c'est à dire le fait que les entreprises soient accablées de charges et qu'il faudrait baisser les charges de ces entreprises pour leur redonner de la rentabilité les entreprises aujourd'hui évidemment payent beaucoup de taxes mais parce que elles n'ont plus à financer la formation le logement social de manière privée comme elles le faisaient auparavant jusqu'en 1945 et évidemment aujourd'hui elles s'en plaignent mais il faut savoir que l'époque où ça relevait d'un financement privé n'était pas non plus sans poser des problèmes puisque alors aujourd'hui on nous dit ça fausse le fait qu'il y a des prélèvements obligatoires importants en France sur les entreprises ça fausse la concurrence à l'échelle internationale par rapport à des pays où les entreprises ne sont pas soumises au même prélèvement oui mais à l'époque où ça relevait plus d'un financement privé volontaire on avait des problèmes dans les branches professionnelles où il y avait beaucoup de passagers clandestins c'est à dire des entreprises qui ne faisaient pas cet effort volontaire et qui profitaient éventuellement des actions menées par exemple en termes de formation de manière volontaire par certaines entreprises qui s'engageaient pour soit faire de la formation en interne soit pour financer des instituts de formation et d'autres ne le faisaient pas et donc ça suscitait des problèmes puisqu'il y avait une distorsion finalement de la concurrence et ce qui est aujourd'hui présenté par les entreprises comme un problème le fait que ça passe par des taxes ça a aussi établi une certaine égalité entre les concurrents puisque tout le monde est censé payer les mêmes taxes mais évidemment ce ne sont pas les mêmes taxes dans le monde entier et là du coup évidemment il y a un problème Merci je crois que c'était une précision importante c'est évidemment une convention collective c'est aussi une loi d'égalisation des conditions concurrentielles pour les entreprises du même branche et ça joue ça joue ce rôle et on le retrouve effectivement dans les taxes publiques quand des anglo-saxons regardent le système allemand la première chose qu'ils essayent de comprendre c'est pourquoi les entreprises financent parce qu'elles devraient être soumises au principe du pouching du débauchage c'est à dire que celles qui forment devraient être pillées dans une logique opportuniste par celles qui pourraient en bénéficier sans avoir à payer donc c'est le premier problème la première question que se posent des chercheurs américains ou britanniques quand ils regardent le système allemand comment ça se fait que ça marche alors que c'est sur un engagement volontaire et qu'il y a l'exposition au débauchage des apprentis qui ont été formés par les entreprises vertueuses mais la réponse c'est un autre qui ont été formés qui ont été formés c'est un autre qui ont été formées